... Sur l'invitation de son homologue équato-guinéen, le président Michel Kafando est arrivé hier à Malabo. Il participe ce mardi à la première conférence internationale sur la réponse de l'Afrique contre Ebola, une rencontre de haut niveau qui va aider à mobiliser des financements dans la lutte contre Ebola. Au cours de la rencontre au sommet, il sera aussi question de la recherche et du renforcement des systèmes de santé dans les pays de l'Union africaine. Lazare Pouya. Pour cette première conférence internationale sur la lutte contre le virus Ebola en Afrique, plusieurs chefs d'État africains sont attendus à Malabo, en Guinée équatoriale. Le président du FASO, Michel Kafando, qui prendra part à cette importante rencontre, a été accueilli au bas de la passerelle par le premier ministre équato-guinéen. Après un bref entretien avec Vincente et A.T. Tomy, le président du FASO a pris un bain de foule avant de rejoindre son pied à terre. À Malabo, le président du FASO partagera l'expérience du Burkina en matière de renforcement des systèmes de santé. Mais auparavant, les ministres de la santé des États membres de l'Union africaine ont déblayé le terrain. L'Union africaine a pris beaucoup d'initiatives dans ce sens pour accompagner d'avoir des pays affectés. Et il était important que l'ensemble des pays puissent se retrouver à Malabo pour faire un peu le point de la lutte et voir comment le processus de reconstruction des différents pays va être entamé. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu participer aux travaux préparatoires. Et l'un des éléments fondamentaux aussi qui sera abordé aussi au cours de ce sommet, c'est la création de ce qu'on appelle un centre de déontique et de contrôle des maladies. Surtout pour les questions d'urgence au niveau africain. Qui va travailler en état de collaboration avec des répondants au niveau sous-régional. Et ce CDC qui va être abrité, qui va avoir comme siège Addis Ababa. Sous la coordination de l'Union africaine, cette première conférence internationale consacrée à la lutte contre le virus Ebola en Afrique se penchera également sur la recherche de financement pour lutter contre cette maladie. Ils essaieront également de trouver les mécanismes de relance économique des pays durement touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone.